hey salut tout le monde c'est Nectin et vidéo un peu improvisée j'ai pas prévu de le recevoir aussi vite donc j'ai reçu mon nouveau micro donc si vous avez lu dans le titre je me suis acheté le T-Bone SC440 ou si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne donc c'est un unboxing déballage tout à fait normal il y en a déjà plein sur la chaîne allez voir donc si vous êtes là c'est pour le micro donc on va commencer en premier par le micro donc je pense que c'est ce qui vous intéresse le reste ça sera après donc j'ai acheté le kit T-Bone sur la boutique Thomann c'est une boutique allemande je sais pas trop quoi j'ai reçu le colis en 48 heures même pas donc un truc impressionnant donc excusez moi s'il y a du noir je vais pas utiliser comme un pro par contre j'ai pas de clé pour mon téléphone hop qu'on enlève le papier bulle bien protégé le tout était dans un gros carton avec le reste des composants qu'on va voir après on fait des composants du lot de de la mallette comment ça s'ouvre ça ok ça s'ouvre comme ça crack la mallette avec le micro j'espère que c'est à l'endroit c'est en même temps si j'aurais pas été trop con j'aurais vu que voilà donc le T-Bone sc 440 plusieurs grains youtubeurs l'utilisent déjà donc voilà hop donc à l'intérieur qu'est ce qu'on retrouve de la mousse jolie mousse pour bien protéger le tout un papier d'explication sans doute un autre papier excusez moi pour le bruit voilà donc c'est un micro vous avez les caractéristiques comme ça au moins si vous les cherchiez comme ça comme ça vous voyez exactement tout ce qu'il ya dedans et je crois que c'est la même mais en allemand derrière c'est ça anglais allemand donc avec ceci il y a pied je sais pas je sais pas du tout à quoi ça sert je sais que le micro se met dedans sur la photo c'est dedans mais après je vois je sais pas trop quel intérêt ça donc il ya ça qui se met là le câble usb vers la prise du micro je sais pas qu'est ce que c'est comme genre de prise 1 et enfin le micro le beau micro complètement magnifique donc quand même assez super gros il n'est pas très très lourd à l'intérieur je passion pour voir la lentille donc j'essayais de déballer ça donc j'ai payé le tout 88 euros ce qui vaut vraiment le coup donc avec le tout compris a pas que le micro le coût 59 je crois à j'adore la matière c'est un peu métal rapeux donc super sympa donc en dessous la prise vers usb et dessus là comme ça je vois dedans on voit la lentille pas trop comment ça s'appelle je passe la quantité nickel complètement magique quand on met ça dans sa mallette pour le moment et on va déballer le reste en même temps en tant qu'à faire faut pas trop pourquoi je serai plusieurs vidéos pour un seul lot en fait donc dedans je vais pas le déballer c'est une rallonge usb si c'est si vous êtes trop loin donc c'est trois mètres ce que c'est marqué dessus donc c'est une rallonge usb 2 24 3 mètres donc il ya marqué trois mètres donc c'est nickel une rallonge trois mètres un cd je pense pour régler le son un bouquin qui est avec dans le lot ça fait grimper le bris le prix du lot je crois neuf en fait tout seul il coûte 16 euros donc c'est dommage que kilomètres dedans je pense que si on déduit les 16 euros ça peut faire baisser le prix donc un livre qui vous explique tout donc il est en anglais et en allemand donc déjà je vais pas lire ceux ci ça se dégrave c'est le filtre anti pop donc filtre anti pop des bonnes ms 180 ultimates hip hop you record est ce que j'ai réussi à rouvrir ça ou est ce que je coupe et vous je coupe et j'ouvre à de suite abracadabra donc voilà j'ai réussi à ouvrir le bordel donc juste des agrafes simple à tirer là donc le filtre anti pop tout doux c'est du nylon voilà utile donc avec la tâche et tout il pèse quand même son poids il est plus lourd que le micro ce qui est assez impressionnant donc avec truc souple pour l'orienter comme on veut là on voit pas trop mais bon c'est assez souple en fait pas trop non plus pour pas que ça se casse la gueule et dans le lot compris le pied support micro donc j'ai vu que par derrière on peut l'ouvrir ou je fais ça délicatement et je vous recoupe l'ouverture moi plutôt une fois le pied sorti de sa voix boîte on trouve à l'intérieur d'être tout simplement un pied normal là qui se rétracte qui se visse ici ça se met comme ça on peut le monter le baisser je pose assez dur à mettre ce qui est plutôt bon signe donc voilà pied micro en fait je sais pas si vous avez déjà vu d'autres vidéos et un petit micro ça reste ce que c'est j'essaye c'est assez dur c'est ce qui est plutôt consigne je dévisse j'essayais de le mettre façon je vais vous reprendre eu après une fois que tout sera installé comme ça à peu près voilà en gros c'est ça donc petit unboxing rapide le micro je le teste en suivant avec vous j'installe tout ça il faut reprendre après de suite et donc me revoilà j'ai installé le matériel donc le joli pied avec le joli pied le câble usb qu'il faudra d'ailleurs que je fasse un petit peu mieux passer voilà je sais pas le micro donc ça c'est très très simple il ya deux barres métalliques qu'on tire comme ça au milieu ça s'ouvre on introduit le micro et ça peut pas bouger donc si je tire vous voyez ça bouge pas c'est tranquillement posé j'ai mis le filtre anti pop comme ça je vais faire des essais avant pour voir par où le son est meilleur donc pour le moment je compte le mettre là je sais pas trop si ça va aller s'il faut je le mettrai là là je peux pas je vous dépasse je voulais le passé ici mais du coup c'est vraiment trop grand ça passe pas ne pas beaucoup de quelques centimètres limite donc ça veut pas passer c'est dommage et donc ou même derrière moi ici faudra que je fasse des tests donc le petit casque qui va s'en aller je vais le vendre je vais voir et voilà donc ça c'est super pratique je me achetez c'est un petit ventilateur comme ça et vu qu'il fait vraiment trop chaud dans la baraque je me mets là et puis plus savent il ça fait trop du bien on s'en fout et je suis en train de faire l'installation du logiciel fourni je crois que c'est un truc d'enregistrement audio ça fait très professionnel en tout cas ça qui est bon donc je vais attendre et je vais faire des tests et d'un jour prend sur le pc avec le micro une fois que j'aurais tout bien réglé comme il faut et tout et tout donc très très beau le micro déjà esthétiquement magnifique je suis très content le filtre anti pop je pense que ça fait bizarre comme ça si ça se trouve il se met même pas comme ça faudra que je regarde des vidéos bon je reviens bon on se retrouve là je parle avec mon nouveau micro donc je brancherai peut-être l'ancien pour faire un petit comparatif pardon donc gérer ça un petit bruit de fond vu qu'en fait il marche trop bien je l'ai mis à 80% de captage en fait dans les réglages windows enfin le truc de base quoi je j'enregistre avec audacity donc aucun réglage particulier là pour le moment et donc en gros il capte trop bien le bruit de mon ordinateur en fait le bruit de fond c'est pas le micro qu'il fait c'est l'ordinateur écoutez voilà donc si je mets tous les ventilateurs au minimum là vous allez voir quand même que c'est mieux ce qui est super impressionnant c'est qu'il arrive même à capter la veille des biens à en mettre de l'ordi donc voyant c'est quand même mieux normalement c'est mieux mais je risque pas de jouer avec tout minimum peut-être à moitié où je verrai faudra que je juge mais le plus important c'est surtout que qui est super c'est magique attends par rapport à ce que j'avais avant je suis super content donc je viens de remettre au maximum donc si vous entendez un bruit de fond c'est normal en jeu ça devrait pas s'entendre vu qu'avec le son du jeu n'importe quoi ça devrait être beaucoup mieux je testerai l'autre logiciel et je vous dirai en vidéo si c'est bien vu qu'en gros il doit le télécharger je crois mais ça prend trop de temps donc je pense que je ferai mon premier commentaire avec ce micro sur battlefield 4 qui est sorti exactement hier donc je fais cette vidéo le 2 le 2 octobre 2013 donc voilà tout je suis trop content il juste sublime faudrait peut-être que je voie l'orientation aussi je trouverai je ferai des bidouillages puis ça sera jusqu'à ce que ce soit parfait pour le moment je suis super content donc je vous donne rendez vous dans mes vidéos avec pour mon commentaire et donc pour ceux qui savent pas je fais du minecraft du minecraft et du minecraft non j'ai deux trois séries comme oblivion tout ça des trucs à la con à côté mais essentiellement du feed the beast et du minecraft donc après peut-être deux trois gameplay de battlefield 4 qui vient de sortir et j'ai pas pu l'essayer j'ai laissé l'ordi toute la nuit télécharger parce que j'ai une connexion trop pourri et là je vais pouvoir tester enfin donc voit tout je vous dis like et si ça a pu vous aider partager et puis voilà donc je vous dis à bientôt tout le monde allez ciao